Alors, où en êtes-vous dans vos rêves ? Est-ce que vous vous souvenez de ce live où on parlait de à quoi ça sert de rêver ? Est-ce qu'enfin vous vous êtes mis à rêver ? Est-ce qu'enfin vous avez mis noir sur blanc tous vos rêves et que vous commencez à œuvrer, à plancher, à mettre en place des actions pour vivre vos rêves ? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule, piqûre de rappel pour les poissons rouges. Alors, est-ce que vous êtes enfin des beaux rêveurs ? Est-ce que vous êtes enfin des gens qui suivent des objectifs à la hauteur de leur potentiel ? Est-ce que vous avez réveillé le gros potentiel qui est en vous et qui vous permet de rêver ? Bah, ma house costo, vous vous souvenez, j'avais pris l'exemple du phare d'Alexandrie. Bonjour, pour ceux qui ne ne connaissent pas, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Et aujourd'hui, on va reparler pendant quelques minutes de vos rêves. Alors, c'est quoi votre rêve le plus fou ? Vous vous souvenez, pendant l'Académie Zéro Limite, j'avais fait un petit live, j'avais posé la question aux gens, c'est quoi votre rêve le plus fou ? Souvent, les gens me répondaient quelque chose pour les autres, mais pour vous, vous, c'est quoi votre rêve le plus fou ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre ce rêve ? Alors, souvent, mes clients me disent, ouais, mais, en fait, moi, je n'ai pas de rêve. Et je lui dis, mais c'est quand la dernière fois, le dernier rêve que tu as pu faire ? Mais pas des rêves pendant qu'on dort, non, non, les rêves, les envies, vous savez, quand on est petit garçon, puis qu'on a 4 ou 5 ans et on dit, bah, moi, plus tard, moi, je ferai ça aux petites filles, moi, je ferai ça. Vous, c'était quoi ? Écrivez-le, votre rêve, en commentaire en dessous, là. Et puis, essayez de voir un petit peu si aujourd'hui, finalement, ça ne serait pas ça, votre chance de deuxième vie. Ce ne serait pas de vivre pleinement ce rêve-là que vous aviez étant enfant et que vous avez enfoui en dessous des mouchoirs et des mouchoirs et des mouchoirs sans jamais vouloir le dire. Vous vous souvenez cette phrase ? Sous chaque plainte, il y a un rêve écrasé. Souvenez-vous de ça. Donc, est-ce que vous vous plaignez ? Est-ce que vous êtes sans rien en train de dire, ah, moi, ma vie, elle est commune, je n'ai rien, il se passe rien, etc. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que ces plaintes ne cachent pas un rêve que vous avez enfoui depuis tout petit ? Donc, c'est le moment de faire ressortir ce rêve, de l'écrire sur un post-it, d'écrire tous ces rêves qui ressortent sur des post-it et de mettre dès à présent une action en marche pour que ça devienne réalité. Donc, je vous rappelle que pour me suivre, c'est facile. Vous cliquez « J'aime », « Rends ta vie sublime ». Vous pouvez inviter des amis si vous pensez que ça peut leur servir à quelque chose de suivre ces vidéos. Donc, vous les invitez à aimer ma page et vous pouvez vous inscrire aussi sur ma chaîne YouTube, le lien est au-dessous, pour suivre toutes les autres vidéos des lives que vous pourrez revoir autant que vous voulez. Et il y aura la rediffusion du live « À quoi ça sert de rêver » juste au-dessus de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, revoyez ce live, écrivez vos rêves sur un papier, mettez en face des actions qui vous permettront de les suivre et de les réaliser. À demain, dans une nouvelle piqûre de rappel pour les poissons rouges. N'oubliez pas.